Rafael Nadal à Rome, c'est déjà fini après un premier tour très poussif contre le Belge Zizoubergs. L'Espagnol chute contre Hubert Urkacz en 2-7, 6-1, 6-3. Ça a été extrêmement compliqué pour l'Espagnol, on a vu ses limites actuelles. Et la question qu'on a envie de vous poser, c'est levera-t-on à Roland-Garros ? Pour tenter d'y répondre, je suis en très bonne compagnie avec Rob et Josh. Salut les gars ! Salut, salut ! Donc là, on va revenir un petit peu sur le match de Rafa contre Urkacz et surtout se projeter sur la suite. Du coup les amis, j'ai envie de vous lancer tout de suite sur le match que vous avez commenté en direct. Urkacz contre Nadal, qu'est-ce que vous en avez pensé ? Est-ce que c'est le Polonais qui fait un match exceptionnel ? Ou au contraire, est-ce que c'est l'Espagnol qui a donné le bâton pour se faire battre en justement sublimant un petit peu le jeu de son adversaire ? Josh, qu'est-ce que tu en penses ? Bon, forcément, il y a des deux. C'est les deux. On va commencer par Urkacz qui a fait une prestation exceptionnelle, qui joue un de ses meilleurs matchs sur terre battue en carrière, je pense. Je peux le dire, j'ose le dire. Voilà, on voit les statistiques, beaucoup de coups gagnants. Peu de fautes directes. On a vraiment eu peu de fautes directes de la part du Polonais, ce qui a fait la différence. Il obligeait Nadal à jouer le coup de puce à chaque fois. Et on sait que Nadal, aujourd'hui, avec son niveau, il ne peut plus tenir l'échange pendant 10-15 frappes. Et on l'a vu, donc, service quasi parfait, même s'il a manqué de première balle à quelques moments, notamment en début de match. Et ensuite, voilà, parfait. Coup droit au vert, une agressivité folle. Il a pris les risques et ça a vraiment payé. Et de l'autre côté, forcément, on a un Rafa qui n'a pas été à la hauteur du défi du jour. Rafa, voilà, dont on a vu les faiblesses qu'on avait vues à Barcelone puis à Madrid sur des matchs contre Cachin et même contre Zizou Bergz lors de son premier tour de jour avant, où il s'en sort en 3-7, 6-4 au troisième. On aurait pu s'attendre à un match un peu mieux mené, étant donné que la Bergz, ce n'est pas non plus le cadre du circuit. Et effectivement, on y reviendra plus en profondeur, mais je note quand même trois failles forcément dans le jeu de Rafa. Première faille, la longueur de balle, il n'y en a pas, pas assez. Il se fait agresser trop facilement. Donc, il donne le bâton pour se faire battre, comme tu l'as dit. Deuxième, c'est un manque de mordant, un manque de mordant dans ses coups. On l'a vu pas mal aller à la volée, essayer de monter un peu, de surprendre le Polonais. Sauf que dans ses volées, il manque ce petit mordant. Enfin, elles sont flottantes, ce qui fait que le Polonais avait le temps d'aller les chercher et de venir faire le passing, alors que le Polonais n'est pas forcément le plus fort en termes de déplacement. Il a quand même son mètre 96 à déplacer. Et troisième, c'est trop de fautes forcément. Il faudrait qu'il coupe en fautes. Là, on l'a vu faire des fautes en retour, notamment sur des secondes balles de Urkacz, des retours dans le filet. Donc, tu n'as pas le droit. Tu n'as pas le droit à ce niveau-là, ce n'est pas possible. Donc, je pense que ces trois failles sont un peu ce qu'ils ont fait qu'il a perdu aussi sèchement aujourd'hui. Je t'enjoins totalement. Et avant de te laisser la parole, Rob, on a quand même rappelé que Urkacz, il n'est pas gagné de match à Rome depuis 2020. C'était défini en 3-7 contre Schwarzman. Et certes, il a eu ce titre à Estoril, mais ce n'est pas un joueur de terrain, Urkacz, même s'il a énormément progressé. Et là, il a vraiment mis en difficulté, plus qu'en difficulté même, l'Espagnol. Rob, qu'est-ce que tu en as pensé ? D'autant plus que dans les premiers jeux, ça partait plutôt bien, cette rencontre. Oui, je rejoins globalement Josh. C'est vrai que ça partait vraiment bien. Deux premiers jeux qui durent 27 ou 28 minutes. Franchement, c'était intéressant. Les deux joueurs jouaient très bien. On avait des beaux échanges, des beaux points, pas mal de coups gagnants. Franchement, on était parti pour un gros combat. Et puis après, donc Rafa qui rate 5 balles de break sur le premier jeu de service d'Uber Urkacz. Et après, la porte s'est refermée complètement. Il perd un break et après, plus rien. Vraiment une baisse de régime de Rafa après une demi-heure. Pour moi, ouais, c'est un mélange des deux. Urkacz jouait, comme Josh l'a dit, sûrement son meilleur match sur terre battue. Il était dans la zone, il était vraiment offensif dès qu'il le pouvait. Il n'hésitait pas à monter, il prenait la balle tôt. Il faisait très peu de fautes, il servait très bien. Vraiment un match exceptionnel de sa part. Mais Rafa, ouais, toujours un peu les mêmes problèmes. Clairement, un manque de longueur de balles, surtout en coup droit. Moi, c'est surtout le coup droit qui m'inquiète. Le revers aussi, par moments, il y a un manque de longueur, c'est clair. Mais franchement, le coup droit, ça manque de punch. Il n'y a pas de punch. Des fois, ça atterrit à peine sur l'une de carré de service. Et forcément, quand tu joues un joueur, ça reste des bons joueurs, j'ai rien contre eux. Mais quand tu joues Bergs, Kachin, des joueurs qui ne sont pas forcément capables de te mettre une grosse pression si tu joues au court. Ça peut passer au combat, tu peux t'en sortir en 2-3 sets, en 2-3 heures de jeu. Mais là, contre un joueur qui t'agresse dès qu'il le peut, qui joue très bien des deux côtés, qui n'a pas vraiment de faille parce qu'il a un bon coup droit, mais en revers, c'est très solide aussi. Forcément, le Polonais s'est régalé, il a agressé dès qu'il l'a pu. Et en plus, quand on sait aussi que Rafa, je trouve, a encore des petites lacunes en défense, qui n'est pas aussi explosif qu'avant sur ce point-là, le tout combiné, c'est trop compliqué. Et comme l'a dit Josh, il y a aussi trop de fautes. Par moments, il y a trop de fautes. Des fois, tu es un peu stupide en retour. Des fois, des coups qui ne sortent pas, que ce soit en coudrant en revers, des coups qui ne sortent pas de la raquette, qui restent dans le filet. Des bois aussi. Je ne sais pas si vous avez souvenir de beaucoup de coups boisés de la part de Rafa. Je trouve qu'il en fait quand même plus en ce moment. J'en vois au moins deux ou trois par match. Je pense qu'il y a clairement un manque de rythme. Ça se voit dans ses déplacements. Ça se voit parfois pour conclure certains points. Ça se voit dans un match parce qu'il y a des hauts, il y a des bas. C'est dur d'être optimiste pour moi, pour Rafa, à l'issue de ce tournoi. C'est tout à fait ça. Et surtout, au-delà de ça, au-delà du manque de rythme, c'est Rafa qui fait son âge, tout simplement. Le fait qu'il se déplace de moins en moins rapidement, c'est tout à fait normal. Il y a une période descendante. Déjà, ça avait été le cas il y a quelques années, en 2022, où il était beaucoup moins rapide qu'avant. Et là, on peut noter peut-être un demi-pas qui lui manque à chaque fois. Ce qui fait que derrière, un côté coup droit, il est mal placé. Donc soit il fait un bois, soit sa balle ne fait pas mal ou va à la faute. Et tout s'explique et tout part de là pour moi. Et on le sent lourd, pâteau un peu sur ses déplacements. Même s'il faisait l'effort d'aller sur les amortis de Urkacz. Mais à chaque fois, c'était quand même extrêmement compliqué. Côté revers, tu l'as dit, il y a de bonnes choses quand il arrive à prendre tôt, à accélérer. Mais derrière, je ne sais pas pourquoi, il ne fait quasiment plus de slice. On en discutait. Il y en a dû en faire deux ou trois dans la partie. Alors qu'un joueur comme Urkacz, qui frappe très tendu, très à plat, des petites variations de rythme, des petites variations de hauteur pour perturber un petit peu justement le polonais. Ça aurait pu fonctionner. On se rappelle notamment de son match à Roland 2022 contre Novak Djokovic où long de ligne, il remettait le slice sur le revers de son adversaire. Là, il essaie d'aller long de ligne avec son revers. Souvent, ça va à la faute parce qu'il est extrêmement mal placé. Après, des fois, il monte en tongs au filet où avant, on sait qu'il était si clinique sur ce compartiment de jeu-là avec des volets courtes, tranchantes. Là, il n'y arrive plus, Rafa. Et d'une façon générale, il n'arrive pas à faire la différence. Il n'arrive pas à faire mal à ses adversaires avec un physique déclinant. Il est en retard. Côté coup droit, c'est extrêmement compliqué. Je ne sais pas à quel point aussi il a dû ajuster sa prise. Côté coup droit, on l'a vu que c'était un petit peu différent par rapport à 2022, étant donné qu'il a été opéré au niveau de cette partie-là donc par rapport à cette rotation qu'il a sur son côté coup droit. Je ne sais pas à quel point ça affecte son lift. À chaque fois, il a joué à 13h ou dans des horaires idéales pour que la balle gicle. Mais là, le polonais, il n'était pas du tout dérangé. Il tenait sa ligne, il distribuait, il faisait le jeu, il agressait Rafa, il le privait de temps. Et Nadal, il subissait en permanence. Et je pense que c'est important de parler de son service aussi où il n'a aucun point gratuit. Il frappe plus fort qu'à Barcelone et encore heureusement parce que c'était très très faible. Mais là, c'est impossible pour lui d'avoir des points gratuits. Et à chaque fois, c'est une mise en jeu. Et derrière, il doit batailler 10-15 coups pour faire la différence. Et à ce petit jeu-là, c'est Jurkac qui a mis le plus de points dans les longs rallies. Donc, ça veut tout dire du niveau actuel de l'Espagnol. Je ne sais pas si vous me rejoignez un petit peu sur cette analyse. Complètement. C'est vrai que les points gratuits se font plus rares. On le voit là dans les statistiques. Un ace. Bon, Rafa, ça n'a jamais été le joueur qui te fait 15-20 ace par match forcément. Mais là, on voit que seulement 8 de ses services n'ont pas été retournés. Donc, tout le reste, il a dû jouer au moins. Il a dû s'embarquer dans des rallies ou dans des échanges contre Hurkac. Donc, forcément, tu as moins la main mise sur tes jeux de service. Donc, tu as plus de pression. Donc, l'adversaire est plus à même de te rentrer dedans. Et forcément, là, on l'a vu, le score est sec. Mais au final, quand on compare le niveau de jeu des deux joueurs, c'est quasiment mérité. En fait, 6-1, 6-3. Hurkac a été bien au-dessus d'un Raphaël Nadal qui, comme tu l'as dit, effectivement, n'a pas réussi à trouver même la clé tactique. Parce qu'effectivement, ce côté slice lui aurait permis, je pense, de faire craquer Hurkac plus d'une fois. Et c'est vrai qu'il lui donnait tout le temps la même balle. Donc, tu lui donnes tout le temps la même balle. Donc, OK, sur les deux premiers jeux, il y avait de l'intensité. Hurkac n'était pas réglé. Donc, tu lui as fait mal sur certains coups. Sauf que par la suite, Hurkac, il sait ce que c'est que ta balle. Et il s'appuie dessus. Il l'a merveilleusement bien fait. Et voilà. L'addition est très sec. Je pense que Rob, tu es aussi de cet avis. Oui, je suis clairement d'accord. C'est vrai que ça a manqué de variations. En fait, je trouve que Raphaël, on sent quand même qu'il est déclinant dans l'échange. Sa qualité de déplacement, sa qualité de frappe n'est plus la même. Et c'est vrai que si tu veux un peu pallier ça, atténuer cela, je pense qu'il faut être plus offensif. Et quand même si tu ne peux pas être plus offensif avec une qualité de service comme ça, si tu n'as pas une très bonne qualité de service, tu es toujours dans l'échange. Donc, en fait, tu n'as pas trop d'occasion d'être offensif. Donc, tu ne peux pas écourter les échanges. Donc, tu te fatigues. Après, c'est un cercle vicieux. Tu n'arrives pas à tenir l'intensité. Donc, tu perds des points, des jeux. C'est vrai que c'est un peu un cercle qui est dur à résoudre pour Rapha parce qu'il a vraiment besoin d'avoir plus de points gratuits sur son service pour ensuite pouvoir, quand il y a des échanges, pouvoir mettre plus d'intensité. Et là, il n'en est pas capable parce que maintenir l'intensité, devoir faire des échanges de 10, 15, 20 frappes tout le temps, c'est en effet trop compliqué et c'est un peu ce qu'on observe. Et c'est le Rafa actuel. C'est les limites actuelles de son niveau et c'est ce Rafa version 2024 sur une fin de carrière avec ses limites. Et à chaque fois, c'est vrai qu'on a l'impression que ses adversaires brillent contre lui, que ça a été Kachin, Leïchka, Yurkac, même Zizoubergs. Mais la réponse est aussi dans la raquette de l'Espagnol qui donne justement le bâton pour se faire battre avec ses balles extrêmement courtes. Et là, quand des joueurs ont un plan de jeu clair, tiennent leur ligne, agressent Rafa, lui privent un maximum de temps. En plus, quand ils arrivent à bien servir, c'est extrêmement compliqué pour l'Espagnol parce que sa qualité de relance n'est pas au rendez-vous, n'est pas à la hauteur, en tout cas du haut niveau. Là, on parle d'un membre du top 10 et c'est beaucoup trop compliqué pour l'Espagnol. On aura l'occasion un petit peu de se projeter sur la suite pour lui. Avant tout, un mot du partenaire de cette vidéo, The Bet, c'est un site de Paris sportif, activité responsable pour les majeurs. N'investissez pas de l'argent que vous n'avez pas et ils vont nous accompagner jusqu'à Roland-Garros et avec le code GST lors de l'inscription, tu vas avoir accès à un bonus de bienvenue ce qui fait que ton premier pari, il va être remboursé à hauteur de 100 euros en free bet, qu'il soit gagnant ou perdant et je te mettrai également tous les liens en description ou quand tu cliques directement sur le lien, tu as juste à t'inscrire et tu n'as pas besoin de taper le code promo. Donc, un grand merci à The Bet et comme d'habitude, activité responsable. Donc, soyez sages vis-à-vis de tout ça et on va pouvoir se projeter un petit peu sur la suite concernant Rafa. Là où c'est plus étonnant et j'aimerais avoir votre avis sur ça, c'est qu'on a eu des déclarations positives de la part de l'Espagnol et c'est bien la première fois en deux ans qu'on sent l'Espagnol qui se livre de façon aussi optimiste par rapport au fait qu'il avait retrouvé des bonnes sensations, qu'il sentait mieux dans son tennis, dans sa tête. On l'a revu faire des blocs d'entraînement assez longs, assez denses, trois heures lorsqu'il arrive à Rome, après il a rejoué contre ses Rondolos, il a également joué contre Tsitsipas donc c'était assez solide et ça pouvait laisser présager du bon où il montait petit à petit le curseur jusqu'à l'arrivée de Roland-Garros mais là c'est une grosse claque pour lui, cette déconvenue contre Durkacz. Josh, toi comment est-ce que tu vois la suite pour l'Espagnol ? Est-ce qu'il va aller à Roland-Garros ou est-ce qu'au contraire il va se préserver et plutôt miser sur les Jeux Olympiques ? Non, effectivement, évidemment qu'il ira à Roland-Garros s'il a la condition physique suffisante, il ira à Roland-Garros, s'il sera à Roland-Garros, il ne peut pas louper Roland-Garros deux ans d'affilée surtout les deux dernières années là, ce serait, non c'est impossible, l'année dernière c'était juste impossible parce que voilà, physiquement, il explosait, il ne pouvait pas s'entraîner convenablement donc ça ne servait à rien d'aller tenter de faire un match pour se fracasser encore plus. Là on voit qu'il peut faire des matchs, on voit qu'il les enchaîne les matchs, à Madrid il a enchaîné quatre matchs dont un de trois heures et il perd contre l'HK pas parce qu'il est mort sur le cours, enfin contre l'HK il bougeait, il perd parce qu'il n'a pas le niveau de jeu suffisant que l'autre est plus fort que lui donc là, il n'y a pas de contraintes physiques donc il sera à Roland-Garros dans quel état ? On espère le mieux possible parce que c'est une condition maintenant quasi sine qua non pour voir un bon Rafa, un bon Rafa sans physique ne peut rien faire mais il sera Roland-Garros maintenant au niveau de ses chances c'est très compliqué c'est très compliqué parce que là on sort d'un match à rallonge contre Zizou Berg et d'une défaite contre un top 10 et on sait que Rafa Roland-Garros il peut tomber contre n'importe qui donc ça va être voilà, il va y avoir la petite part d'aléatoire au niveau du tirage au sort je pense qu'on vous débriefera ça de fond en comble quand le tableau tombera et là on pourra vraiment se projeter sur ce que pourra faire Rafa éventuellement ou pas mais ça va être compliqué il y a ces déclarations effectivement qui sont positives où il dit voilà ça va de mieux en mieux tant physiquement que ténistiquement physiquement je veux bien le croire parce qu'on ne le voit pas gêner voilà on ne se dit pas tiens la hanche c'est compliqué tiens le poignet machin mais ténistiquement on sent que comme on l'a dit il n'y a pas de longueur de balle et l'autre déclaration je suis arrivé au moment où je dois tout essayer effectivement on ne l'a pas senti on va dire à 100% dans cette démarche sur ce match contre Kach mais c'est parce qu'en face il y avait un joueur qui ne l'a pas laissé respirer et donc la suite forcément quand on analyse toute cette saison sur terre battue un match qui doit perdre selon moi contre Pedro Cachin un match très compliqué contre Zizou Berg une défaite méga sèche contre Borkach ça ne laisse pas de belles choses à prévoir si on est objectif maintenant Rafa Roland-Garros n'a pas d'égal on sait que quand il arrive sur le Châtrier il n'y a que lui qui peut faire ce qu'il fait on sait toute la magie qui opère sur ce cours mais on sait que ça ne suffira pas et qu'aujourd'hui il ne fait plus trop peur sur terre battue quand on regarde ses matchs donc la suite s'annonce très compliquée et je pense qu'on pourra donner un vrai avis et une vraie projection quand le tableau tombera ça parce qu'il peut tomber sur un Djokovic un Alcaraz d'entrée et là il a eu des tirages on va dire plutôt clément même Urkac au deuxième tour bon c'est un top 10 mais ça reste quand même clément je trouve par rapport à qui l'aurait pu affronter avec des spécialistes ou des joueurs très en forme toi Rob qui te voyait en finale si je ne dis pas de bêtises est-ce que ça a été un petit peu la douche froide ce match contre Urkac bah ouais j'étais assez optimiste pour Rafa après Madrid alors bien sûr il y a eu le match compliqué contre Kachin mais j'ai trouvé quand même qu'il y avait vraiment du mieux notamment contre Demi-Nord les déclats aussi je me disais qu'il était sur une bonne pente une pente ascendante je pense qu'en fait il y a un décalage entre ce que lui ressent à l'entraînement et ce qu'il arrive à produire en match on l'a vu aujourd'hui à un moment donné il s'agace contre Urkac il se tape la raquette sur la cuisse parce que je pense qu'il y a un décalage je pense qu'il se dit ouais à l'entraînement ça va mais je pense qu'il est plus capable de maintenir l'intensité constante sur un match quand un adversaire qui joue un match sérieux avec de l'intensité c'est pas la même chose qu'à l'entraînement et je pense que c'est ça qu'il n'arrive plus à tenir donc toute la question réside dans est-ce qu'il va réussir à retrouver l'intensité à avoir plus de régularité ou pas et ça c'est sûr que si on regarde ses matchs et ses tournois c'est compliqué d'être optimiste surtout là après Rob honnêtement les deux matchs sont pas bons franchement si Berg est un peu plus clutch s'il a pas un petit passage à vide dans le début du deuxième set franchement il pouvait peut-être éliminer Rafa d'entrée et ouais là aujourd'hui il n'y a pas eu match donc forcément c'est compliqué après on peut se raccrocher ouais au côté le chatrier la légende de Rafa Laura et voilà quand en fait on se raccroche à des trucs un peu improbables quand on se dit Laura de Rafa Roland la pression pour les adversaires un petit tirage peut-être trafiqué on sait pas un petit coup de chance en fait on se raccroche à ça parce que pour voir Rafa faire un bon parcours à Roland il faudra ça il faudra peut-être un adversaire qui craquera sous la pression parce que c'est Rafa à Roland tu peux le battre peut-être pour la première fois sur un premier ou un deuxième tour 112 victoires 3 défaites peut-être que le gars va craquer un petit peu à ce moment-là on se dit voilà il faudra peut-être un petit coup de ça un petit coup de voilà j'ai un peu de chance parce que je tombe sur d'avoir serre pas trop en forme ou pas trop spécialiste de la surface et après voilà peut-être qu'il va gagner 2-3 matchs parce qu'il a un bon tirage parce que les adversaires ont un peu de pression peut-être parce qu'il joue un peu mieux aussi faut pas non plus écarter ses possibilités et après peut-être qu'il prendra de la confiance et qu'il aura un très bon niveau de jeu mais ouais je pense qu'il y a surtout besoin de confiance et là quand tu perds dès le deuxième tour c'est compliqué donc en l'état actuel bien sûr il faudra attendre le tirage mais c'est vrai qu'en l'état actuel on en revient un peu à notre discussion qu'on a eu il y a quelques semaines je pense que ouais voir Rafa en 8ème de finale à Roland-Garros c'est un objectif qui est raisonnable et qui serait déjà très bien parce que là clairement ce tournoi n'a pas envie d'être très optimiste même une deuxième semaine ça paraît tellement loin au final quand on voit ce Rafa à quel point il évolue et ses limites actuelles qui sont logiques pour son âge par rapport à toute sa carrière il n'y a rien de déconnant dans tout ça et pourtant on était presque à deux doigts avant ce match contre Urkacz de dire qu'il était dans la bonne démarche qui on l'a souvent critiqué par rapport à son calendrier mais là je trouvais que ça faisait sens un petit peu ça montait en puissance ok je reprends mes marques à Barcelone je ne pousse pas dans mes limites contre Demi-Nord bon là j'arrive à challenger durant un set et derrière je ne vais pas trop forcer je n'ai pas envie de me péter ensuite Madrid où là il a vraiment pu aller au combat contre Kachin derrière enchaîner montrer qu'il était capable d'enchaîner même s'il perd contre l'HK mais il ne semblait pas gêner physiquement et là retrouver un peu on va dire de la confiance avec ce premier tour compliqué contre Zizou Berg qui joue bien je me rappelle dans le deuxième ou troisième set où il doit sauver trois balles de débreak qu'il arrive à les sauver ça faisait sens mais là c'est vraiment la claque pour lui et ça le rappelle qu'il est très très loin de ses niveaux top 10 qu'à l'heure actuelle son tennis ne fait plus mal et bien sûr il faudra surveiller en deux semaines ce qu'il est capable de produire et après il y a tellement de variables là on parle quand même d'un gars qui a gagné 14 Roland-Garros et on en est à parler de variables il faut qu'il ait le bon tirage qu'il se sente un peu mieux qu'il y ait ça qu'il y ait ça c'est la fin il faut se poser des questions il faut se poser des questions par rapport à ça quand on commence à raisonner ainsi à mon avis c'est compliqué d'être optimiste pour l'Espagnol à Roland-Garros les chances c'est beaucoup trop courte je ne sais même pas s'il voudra s'aligner il faudra surveiller de près ses prochaines déclarations parce qu'il a quand même cette double cartouche on en parlait par rapport au fait qu'il y ait les JO derrière ne pas venir à Roland-Garros finalement il sait qu'il pourra toujours faire ses adieux aux Jeux Olympiques il a un peu d'un mois quand même il se dit que même s'il ne vient pas là à Roland-Garros pour Roland-Garros j'irai à Roland-Garros pour les Jeux Olympiques et donc c'est à peu près ok entre guillemets donc il pourrait aussi avoir cette démarche là et de faire ses adieux aux Châtriers aux Jeux Olympiques dans quelques semaines enfin dans beaucoup de temps d'ailleurs c'est pas tout de suite donc à voir qu'est-ce qu'il va favoriser bien évidemment nous on surveillera ça de très près avec déjà le tirage au sort et pour patienter Josh a fait une excellente vidéo sur le tennis italien il revient un petit peu sur toutes ces joueurs qui performent même si ça a été compliqué avec l'abandon enfin le forfait de Sineur et de Berrettini dans cette édition et également l'abandon de Mousseti mais il y a pas mal de Pépites à découvrir et celle également sur Danille Medvedev qui est très intéressante par rapport à ce joueur controversé qui est un peu la quatrième roue du carrosse nous on se retrouve très très rapidement pour parler de Rome d'ici là portez-vous bien ciao ciao tout le monde moussous-titrage Société Radio-Canada moussous-titrage Société Radio-Canada moussous-titrage Société Radio-Canada